Chers compatriotes, chers résidents, chers amis, Alors que la période que nous traversons est marquée partout dans le monde par des tensions de tous ordres, les fêtes de fin d'année constituent l'heureuse occasion de marquer une pause et de se ressourcer. Elles offrent aussi l'opportunité de porter nos regards sur tous les actes de dévouement et d'altruisme qui s'expriment pour venir soulager les souffrances provoquées par ces épreuves. Je forme le souhait que l'année 2019 trace de nouvelles perspectives constructives pour l'avenir sur la scène internationale, mais aussi au cœur de chaque pays. La principauté est un havre à mains égards, faut-il le rappeler. Je ne doute pas que chacun en est bien conscient. Mon vœu est que les débats qui s'y expriment légitimement soient toujours emprunts d'objectivité et de mesure. Je souhaite à nos jeunes générations de s'ouvrir au monde qui les entoure, tout en mesurant la richesse de nos spécificités. Je souhaite à nos aînés le bonheur de la transmission des liens intergénérationnels. Aux personnes que la maladie, l'épreuve ou la solitude meurtrie, j'exprime notre union de pensée. Chers compatriotes, chers résidents, chers amis, que chacune et chacun d'entre vous puise au quotidien, tout au long de la nouvelle année, de profonde et vraie satisfaction. Que la principauté, fidèle à ce qui fait sa force, édifie sereinement son avenir dans la confiance et la pondération. Au nom de ma famille et en mon nom personnel, nous vous présentons nos vœux les plus chaleureux pour l'année 2019. Bonne nouvelle année, bon à nous nouveau.